Salut tout le monde, ça s'appelle c'est parti pour une nouvelle vidéo en faire du PVP en IOP en 1V. On est contre un KRA et c'est parfait de jouer contre un KRA parce qu'on va jouer avec un item légendaire, la CAP légendaire, la bravoure de Rick Irel qui vous donne des PB, des points de bouclier à chaque fois que vous prenez des dommages à distance. Donc contre un KRA ça tombe bien parce qu'en résidence de s'en prendre quasiment tout le temps en fait, des dommages à distance contre un KRA. Donc c'est parfait, on va essayer ce mode là, donc là je joue avec un mode terre, on n'est pas que j'ai joué contre ce KRA, ça me dit vraiment quelque chose. Non mais ça me dit quelque chose mais je crois que j'étais avec MassRAM quand j'avais joué contre ce KRA, mais bon on s'en fout, en plus c'était la même map si je me souviens bien. Enfin vrai voilà, donc contre un KRA qui doit sûrement jouer du coup, il a des bonnes raies en vrai, il y a une vita vraiment dégueulasse, mais tu vois là par exemple il met des arseillantes à moins 80, ça va me filer 200 pb, c'est une limite il faudrait qu'il évite de le faire. Il va quand même mettre double percutante, on connait les bails, donc là je pense que je vais prendre assez cher sur les percutantes, en plus il a fait double crit, ça va me faire très mal, heureusement j'ai un petit peu de pb du coup. Grâce à cette cap, ça va me compenser un petit peu les dégâts, après j'ai 80 FXO, de toute façon nous on va rusher, voilà donc on n'a pas pris autant de dégâts que ça du coup au final vous voyez, ça nous a à peine caressé nos points de vie, la pente on a perdu beaucoup de paires. Bah du coup je pense que je vais fureur sur la balise, et on va rusher, et du coup cette cap elle va être vraiment très efficace contre ce genre de classe qui vous tape toujours à distance, parce qu'à chaque fois qu'il va vous taper vous allez prendre 200 pb, c'est comme si vous tanquez de 200 FX, enfin c'est pas vraiment ça parce qu'il y a des combats à l'érosion, les combats à l'érosion, bah c'est pas vraiment le cas, parce que les mecs ils s'en fout un peu qu'il y ait des pb, mais attention, voilà une reprise aille dès maintenant, c'est pas très grave en vrai, la reprise aille dès maintenant, on s'en fout un peu, de toute façon on allait pas forcément le toucher au prochain tour, enfin s'il y avait des chances avec le bon, mais de toute façon on a de quoi tanker en fait, parce qu'en plus j'ai mis un Dococo, j'ai fait mon mec assez sale, Dococo plus la cap pour essayer de tanker un max, vous voyez qu'il tape même pas plus fort que mes pb, donc là il nous a, voilà en plus regardez c'est vraiment n'importe quoi, parce que là ça proc pour chaque ligne de dégâts, donc là il m'a tapé moins fort que mes pb à chaque fois, c'est vraiment la merde pour lui, le pauvre, le pauvre, donc là je vais mettre une petite cahote devant moi quand même, on va peut-être Vita, allez, parce qu'en fait Vita je la mets pour que ça soit une plus au Dococo, mais pour l'instant j'ai absolument pas perdu de point de vie, je vais même pas relancer la fureur je pense, en vrai je peux peut-être charger une petite puissance, allez, hop, nickel, j'écris sur la puissance, j'écris sur la Vita, alors les points de bouclier sont reset, c'est dur qu'un tour heureusement, donc vous voyez que là par exemple j'avais perdu tout mes points de bouclier, mais là directement je vais en récupérer, donc là j'ai déjà 200, vous voyez qu'on est tour 3 contre un mec qui est quand même censé jouer Docrit et tout, bien bourrin, et on perd très 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 peu de point de vie, il nous a mis dans l'état pesanteur, il joue plutôt bien franchement, représailles, état pesanteur, tout ça, il m'a pris pour, voilà, enfin, je suis un petit peu son toutou pour l'instant, là il a fait un cri, donc attention ça nous a fait assez mal, après il a peut-être un nébuleux aussi, ouais il a un nébuleux c'est pour ça, ok donc là on peut toujours pas vraiment y aller, après je pourrais faire la déferlement ou je sais pas quoi, mais ouais c'est pas fou, c'est pas fou quoi, après il n'aura pas l'état pesanteur indéfiniment, enfin il y a un moment il y aura au moins un tour où il n'aura rien quoi, donc là on va juste doubler Divine, c'est un peu triste pour l'instant mes tours, mais vous voyez bien qu'on arrive à tanker quoi, pour l'instant on va tenter le Shaffer Crit, qui ne passera pas à mon avis, attention, ok, ça passe pas, c'est pas grave, Shaffer Crit ça existe plus, il va même pas me débloquer, oh il va même pas me débloquer l'Ivoire, ça va, donc là je suis full vie avec Ludo Coco, on est au tour 4 contre un Kra qui est censé, enfin c'est un Kra, regardez ça Vita, c'est vraiment le Kra bourrin quoi, ah il est malin, il met sa petite balise, en tout cas il joue bien, franchement ça va, parce que la petite balise et tout c'est bien joué, parce que si je vais le taper, c'est à dire qu'au prochain tour il est tout là-bas, ou alors je vais sur sa balise, mais si je vais sur sa balise, bah je vais pas sur lui, donc je sais pas trop là, je peux peut Juel aurait été mieux du coup pour le coup, en Ponte il nous tape très très peu, franchement on perd que dalle de points de vie depuis le début, grâce à ses items légendaires, là totalement grâce à l'item, l'item légendaire qui est très très fort sur ce combat là, on va aller sur le Kra, parce que sinon je vais jamais taper, franchement je vais jamais taper si je vais pas, parce que le mec depuis tout à l'heure il joue plutôt bien, bah limite je suis envie de préciser, je me dis que prochain tour je vais même pas le toucher ça se trouve, donc je pense qu'on va préciser, on va aller mettre une petite pression, petite pression, pression Führer, allez bon ça va pas taper des masses, mais vu que c'est un Kra, qui a pas des masses de points de vie, ça devrait suffire pour faire la différence, il a déjà plus que 2400 points de vie, je me redécale du coup vers lui, et surtout je lui ai mis mon eventaire, faut pas oublier le petit office event sur Killilou, qui a fait la quête, moi j'ai pas fait la quête, mais son yop il l'a fait, donc on en profite, et regardez on proc encore des pépés, c'est vraiment fumé, en tout cas si le mec t'as pas, tu vois, s'il fait pas des grosses lignes de dégâts, bah typiquement la Conte le Kra c'est parfait, parce qu'il te met plein de petites lignes de dégâts, en fait son style de jeu c'est ça, c'est plein de petites lignes de dégâts avec des crit, et bah nous on les tank à mort quoi, genre là, vraiment on perd que dalle quoi, j'ai perdu 16% de ma vitalité, alors que je me fais balader, on va pas se mentir, pour l'instant c'est lui qui domine le, comment dire, c'est pas qu'il domine le match, mais un petit peu dans le sens où c'est lui qui contrôle le terrain là pour l'instant, j'allais les mettre là, mais je pense qu'il a bientôt le relance de, bah je crois qu'il a la lance d'écrasante ou de représailles, mais en fait vu qu'il a que dalle de points de vie, les peu de dégâts que je mets, ça va suffire je pense à faire la différence, vu qu'il arrive vraiment pas à me tomber, surtout que j'ai le Dococo qui va arriver là, donc ça va être une catastrophe pour lui, là franchement c'est très dur pour le crâne, après là ça va il nous a mis un bon crit, mais même le crit là il nous a rien tapé quoi, on est vraiment invulnérable quoi, on entre dans l'état invulnérable, donc là on est pesanteur, après je crois qu'il a la relance de représailles, je pourrais essayer peut-être de faire des efforts sur le placement pour éviter de me prendre ce genre de truc, mais bon, à un moment c'est un peu compliqué, charger la fureur sur l'échafaire, parce que le prochain tour je pourrais peut-être, peut-être, j'ai bien dit peut-être l'atteindre, on va tuer l'échafaire, il ne fera pas chier, allez je vais même puissance, comme ça on sait jamais si le prochain tour je voudrais le toucher, parce que là il peut représenter, mais ça veut dire qu'il s'expose à mort, genre il faut qu'il aille là, enfin qu'il se mette ici, balise, feuillage de concentration, enfin je sais pas, avoir, 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 on a le petit Dococo qui proc, donc on est vraiment, on est full vita quoi, c'est un scandale, on est tour 7, le mec il a un nébuleux, il joue full stat et tout, et non, il arrive vraiment pas à nous descendre, pourtant on a pas des raids incroyables, franchement regardez on a 14% au bon on a des bonnes raids air, mais 14% au c'est pas un truc de fou, après on a des raids fixes, mais disons que même sans reste de fou, bah là il nous a mis une bonne expia par contre, qui a enfin, enfin un sort qui nous a bien traversé notre cap, il met une petite flèche d'himo, mais là on va pouvoir aller le taper et quasiment le tuer je pense, parce qu'on va lui mettre un proc ébène, donc il y a peut-être moyen de faire le chill vu que j'ai la puissance et tout à mon avis avec l'ébène, et tout, ça risque de passer quoi, après c'est qu'il a un double civile, c'est un peu chiant, on va précis, on va faire une petite concentration, on va même deux concentrations et une fureur, ça va pas le tuer, mais vu qu'il l'aurait main sur la gueule sur la suite du combat, si ça va peut-être faire la différence, ouais bah ça va peut-être pas le tuer tout de suite, mais le prochain tour je vois pas trop comment il tient, parce qu'il reste 75 HP, il va falloir qu'il soigne un petit peu avec les flèches absorbantes peut-être, ou alors il va tenter le all-in, ah reprézade ça c'est sûr, mais il faut qu'il soigne, là faut vraiment qu'il mette une abso sinon il meurt, ah oui, non il n'y a pas le tococo en plus ce tour c'est le prochain, et en plus là je pourrais peut-être lui mettre un petit peu de dégâts, je sais pas, non, bah là s'il se soigne pas, je sais pas s'il est au courant qu'il y a le double civile sur lui quoi, parce que c'est un peu triste là, parce que c'est vrai que j'ai pas la portée pour aller le tuer, est-ce que je peux tenter le, oh putain j'aurais pu tenter un truc, ah non j'ai pas assez de PA, je me suis dit Arachnolibé mais ça suffira pas, mais là en fait j'ai juste à passer mon tour, normalement il meurt avec l'ébène, voilà, bien joué au KRA, là franchement vous avez vu quand même la cape comme elle m'a permis de gagner ce match, franchement c'est dans la cape je pense pas que je le gagnais, parce que le KRA on va pas se mentir, franchement il a bien joué, il a bien joué les variantes déjà, écrasant entre présailles il les a mis dès qu'il l'avait, même le retrait PA il l'a mis, écrasant entre présailles, retrait PA, du coup j'ai quasiment, j'ai tapé 2 tours sur 9, vraiment j'ai tapé que 2 tours sur 9 ça a suffit à le tuer parce qu'il avait pas beaucoup de vita, 2 tours sur 9, bim j'ai fait le kill, mais grâce à la cape j'ai pu tanker tout le long du combat, donc vraiment très très fort, je vous la remonte pour ceux qui ne connaissent pas la bravo de Ricquerel, je l'ai fait très vite pour avoir des stats en force, mais c'est pas un bon jet du tout, c'est juste pour faire la vidéo que je voulais mettre des jets en force un peu correct, et du coup c'est cumulable 5 fois, à chaque fois que vous prenez 2 matchs à distance, vous prenez 500 points de bouclier, c'est très fort contre les classes, vous savez d'avance quand on joue à distance, les KRA, les steamers, ça existe pas vraiment des steamers de match cac, après il y a des steamers d'opou, surtout les classes qui mettent pas des grosses lignes de dégâts, vous savez il y a des classes qui mettent des grosses lignes de dégâts, comme notamment le Luginac, en vrai c'est souvent des grosses lignes de dégâts hauts, donc genre des grosses vertèbres, de toute façon vertèbres ça proque pas la cape, mais genre des gros tibia, des gros radius machin, alors que sur un KRA il n'y a pas vraiment de grosses lignes, souvent c'est pas mal de petites lignes de dos crit et tout, on se retrouve tout de suite pour un prochain combat avec cette cape, contre un Sadida, la cape va être très fort contre les Sadis, parce que c'est pareil que le KRA je pense, ça va être full dommage distance, et des petits dégâts, après voir si c'est un Sadidataire, pas forcément, et regardez aussi la cape donne des esquives M, bon là elle est mal FM, mais ça va jusqu'à 20 esquives PM, c'est quand même beaucoup, donc là j'ai même rajouté un petit trophée esquive, je me suis dit, allez si il y a une surpuissante, on pourra peut-être bien esquiver, je pourrais limite mettre un arc chaleuil, pour gagner encore des esquives, parce que si je dis pas de conneries, l'arc chaleuil en donne, si je me souviens bien, on peut peut-être faire ça, ça vous fait 10 esquives en plus, après le marre torture, je crois pas qu'il donne des esquives PM, c'est plutôt du retrait PM, c'est possible aussi, on a combien, on a 108 d'esquives PM, donc je pense que c'est vraiment le bon call, il a pas beaucoup de restaire, et je pense que la cave va clairement aider, on va voir ça tout de suite, en tout cas c'est la première fois que je le teste contre un Sadida, il a vraiment un petit style ce Sadid, ok, voilà la surpuissante qui tombe, alors là vraiment si je commence à prendre des moins 4, ça va m'énerver, sachant que j'ai pris le temps de mettre des esquives PM, ce qui est assez rare chez moi, en général je suis plutôt en mode, bon allez on save des esquives, c'est chiant à mettre et tout, là hop j'ai mis des esquives, donc on va voir ce que ça donne, alors la surpuissante, moins 2 quand même, moins 2 sur 108, je pense que bon, c'est pas grave, c'est le début, de toute façon je pense qu'on va assez vite la tuer, là à mon avis je vais prendre des petits pugilats, ah c'est dommage que j'ai pas l'abyssal, j'aurais pu aller choper au corps à corps, mais en vrai double pugilat, ça tue pas la truc là, ou alors du coup je prends la peine de faire un souffle, mais du coup je mettrais pas de pugilat, mais c'est peut-être pas mal de taper un coup, ouais non, je pense qu'on va faire ça, on va maîtrise, on va faire deux pugilats, ou alors non, ça, ça, voilà, je pense que ça la tue la surpuissante, ah non ça la tue pas, 1 point de vie, bon c'est pas grave, c'est la vie, pour l'instant on a pas trop de chance, le moins 2 PM, le 1 point de vie sur la surpuissante, du coup qu'on va se prendre un gros retrait, et même des vaudous, mais regardez la vaudou là, là la vaudou c'est complètement fumé, regardez les PB qu'on a, là ils jouent à rense arceillante, c'est très fort ce truc, c'est très fort, mais on va se prendre des max de dégâts, alors qu'il ne restait qu'un point de vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, je pense qu'on a pas pris beaucoup de retrait, là pour le coup, l'esquive PM qui a fait le taf a mort, bon il faudrait que je la tue cette surpuissante, donc je vais devoir dépenser 1 PA dessus, ouais, on va devoir dépenser 2 PA, pardon, dessus avec une flamiche, je pourrais aller, la flamiche elle est là, ok ça go, et on va aller au bon, contre ce saïda, je peux pas, derrière lui contre le mur, en vrai, ouais allez on va faire ça, hop, il nous reste 4 PA, on va lui mettre déconcentration, tout va bien, les dégâts sont présents, parce qu'il a vraiment pas beaucoup de res, donc ça tape bien, en plus on lui met l'ébène, là l'ébène qui est placée, donc ça va lui mettre 250 dégâts de plus, et là, attention, il va refaire son bail de ronces harcelantes, qui est très fort, mais vous allez voir, je vais encore prendre pas mal de points de bouclier, parce que si j'avais pas les points de bouclier de la cap, sur ces ronces harcelantes, je prendrais ultra cher, parce que franchement, il tape super fort, ça fait du moins 400, même plus de 400, enfin, ouais voilà, il y a des 300 plus 150, alors que j'ai, enfin, donc je pense qu'on va y aller au déferlement, ce coup là, comme ça, ça débloque l'ivoire en même temps, hop, voilà, on est déjà en ébène 3, on va pouvoir aller, je peux peut-être, ah non, j'ai pas le marre-torture, donc on va pas mettre de marre-torture, j'aurais bien tué, sa petite gonflable, est-ce que ça va passer avec des pugilats, ah, faut que je crite, bon tant pis, ou alors je peux précis peut-être, allez, en tant que la précis, oula, je passe déjà le temps de jouer, hop, hop, ok, j'ai le temps de jouer normalement, si ça a pas bugé la concentration, ok, parfait, 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 on a pris 6, c'était peut-être pas super utile, mais vaut mieux la virer là, sur le conflable, parce qu'après il a 3 PM en plus et tout, je pense que c'était pas une mauvaise idée, en plus on a vraiment pas perdu beaucoup de points de vie, depuis le début, parce qu'on est tour 4, c'est un saïda qui tape très fort, et on est quand même à 82% de points de vie, le saïda est pas bien, puisqu'il a un ébène sur la tête, bientôt 2 ébène, je sais pas si je vais pouvoir lui placer ce tour là, c'est pas impossible, donc là il nous a remis 2 harcelantes, mais on perd pas de points de vie quoi, sur les harcelantes on perd que 170 points de vie, c'est très peu hein, on a perdu un petit PM, il leur reste 2 PA, je sais pas trop ce qu'il va nous faire, peut-être mettre une invoque, peut-être un gros tout très en, je sais pas il joue avec quelle variante, non une flamiche, mais la flamiche tu vois c'est pas une bonne idée, parce qu'il nous fait plus de PB que de dégâts, moins 2 PA pour la folle, alors malheureusement, bah c'est quoi je vais lui mettre l'ébène, je vais lui mettre l'ébène terre, je vais lui mettre une Vita, comme ça j'aurai du plus gros soin, avec le Dococo, même si c'est pas tout de suite, et on va lui remettre un ébène terre avec une pression, comme ça le deuxième ébène est placé, hop là, plus on met un petit peu d'érosion, ça pourrait toujours servir, et du coup il se prend 2 ébène, 350 dégâts, c'est pas beaucoup, mais ça fait la différence, 350 dégâts qui va rester là pendant un petit moment, enfin il va perdre un ébène, mais ça revient très vite les Dofus ébènes, alors il nous remet à l'avance harcelante, mais on tank à mort, pour l'instant on n'est pas trop en danger, franchement sans la cape les gars, il faudrait faire un calcul sans la cape, combien de points de vie j'aurais, parce que c'est incroyable comment ça proc souvent, franchement là la cape elle est super forte, je sais pas si c'est pareil que le combat contre le crass, sans la cape je sais pas si j'aurais pu gagner, là c'est pas encore win, mais on est vraiment bien dans le combat je trouve, et sans la cape ça aurait été différent quoi, donc là on va proc, enfin on va, allez déferlement pour relever son Dofus y voir, il nous reste 7 PA, on va peut-être pas préciser, j'aurais peut-être bien chargé une fureur ce tour par contre, il a déjà mis 10% d'héros, ouais bon on va mettre 2 concentrations, une fureur comme ça c'est chargé, et surtout que ça lui met un gros coup de pression, si je mets ma fureur, comme ça prochain tour il se dit attention, il a la précise dispo, il y a la fureur qui est chargée, faut peut-être faire attention, il y a l'ébène aussi qui est sur lui, prochain tour je peux lui remettre un ébène, faut vraiment qu'il fasse gaffe, par contre son petit mode ronce harcelante les gars, vraiment bien je trouve, on a joué qu'en 2 adversaires qui n'étaient pas dégueuels, en tout cas pour l'instant, parce que franchement le Krah, il a bien joué, je trouve le mode du Krah qui n'était pas terrible, mais en tout cas il avait bien joué, là le mode du Sadie c'est vraiment bien, franchement ça tape fort, pour 2 PA, ça tape vraiment fort, pourtant je n'ai pas des raids inexistantes, j'ai quand même 30% feu, j'ai des raids fixes et compagnie, il lâche l'harmonie, mais il n'a que 2 invoques, c'est un peu risqué ce qu'il fait, parce que là 1100 dégâts, vu que j'ai l'ébène surtout qu'il va proc, et à mon avis, ça devrait, ah mais si ça passe pas, c'est pas trop grave je pense, on va lui mettre un bon ébène, je pense qu'il ébène, je vais lui mettre neutre les gars, parce que je crois que ça t'a plus fort, parce qu'il a moins de resneutre c'est ça, ouais il a un petit peu moins de resneutre, ça change vraiment pas beaucoup de choses, mais là je pense qu'il va crever, grâce au de l'office ébène là, s'il faut juste que je fasse un petit crit je pense, voilà ça devrait suffire, voilà de toute façon il y avait encore 2 ébènes sur lui, vous voyez là la cape de classe, la cape de classe, la cape Rick et Rell, comment elle a fait le taf, mais dans les deux combats, c'est incroyable, franchement les gars, je sais pas sur 6 tours combien de fois la proc, mais si je remonte juste un petit peu ma timeline, on va remonter un tout petit peu, 200 pb ici, allez là il y a 200 pb, 200 pb, c'est vraiment abusé sur un combat entier, là je prends mais peut-être, je sais pas, 4000 pb, 3000 pb, c'est vraiment ultra ultra fort, surtout qu'en fait c'est une cape, bon ok ça vous handicap un peu, dans le sens où ça vous donne pas de résistance, genre t'as pas de résistance, genre 10% R machin, mais elle te donne quand même 500 vita quoi, enfin c'est pas non plus de la merde, plus 100 de force, il y a même un peu d'intel, c'est vraiment, en plus là il y a un malus po, le malus po sur un yop, enfin voilà c'est vraiment un malus qu'on s'en fout totalement, enfin vraiment sur un yopter, le malus po, pfff, au safe quoi, comme j'ai envie de te dire, franchement la cape est ultra ultra forte, ça marchera pas pour toutes les classes je vous préviens, parce qu'en fait déjà ça marche que sur les classes soutien, ou les classes dommage mêlé, par exemple un KRA qui joue avec cette cape, pourquoi pas, mais c'est un peu con, parce qu'en fait je sais pas si je l'ai peut-être pas dit, mais à chaque fois que vous prenez les pb, en fait ça vous met aussi un malus de dommage distance, donc vous perdez 5% de dommage distance, donc par exemple, si le mec vous proc 5 fois votre cape, donc il va vous mettre 25% de dommage distance de malus, c'est pas un bonus, du coup vous allez taper 25% de moins à distance, mais vu que je suis un yop dommage mêlé, je m'en fiche, je m'en fiche totalement même, puisque je tape quasiment que au kak, dans le combat là, à part une pression que j'ai mis à distance, j'ai fait que des dommages kak, donc on s'en fout totalement, donc c'est très très fort, c'est fort aussi sur les Osamdas Terre par exemple, parce que c'est une classe soutien, c'est fort aussi, je sais pas moi, pourquoi pas sur un Sacrieur, un Sacrieur Tank, je sais pas, à vous de voir, mais sur les classes dommage mêlé, c'est sûr que c'est très fort, par exemple en un yK à Terre d'Opu, ça peut être très fort, si tu joues en dommage mêlé, sur toutes les classes dommage mêlé, ça peut être fort, un Zobal, ça peut être très fort un Zobal, un Zobal avec cette cape, déjà que t'as plein de bois de bouclier, attention, le petit bannule de cette cape, faites attention à l'érosion, parce que s'il y a une classe en face qui vous érode beaucoup, la cape va pas être très utile, parce que le mec, bon ok, il vous met des PB, mais s'il érode, le mec il s'en fout, il va vous tuer à l'érosion, par contre contre les Saïda, les Kras, les Zénutrophes, ce genre de truc, attention, parce que c'est très 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 fort, comme vous l'avez vu, les Saïda c'est typiquement la classe, qui est très forte, mais qui vous met plein de petits dégâts, à droite à gauche, et du coup cette cape elle proque tout le temps, donc c'est vraiment excellent, franchement la cape là sur Yop, ça nous permet, vraiment c'est une cape qui me permet de gagner des combats, le Saïda sans la cape, je sais pas si je l'aurais gagné, le Kras, je sais pas si je l'aurais gagné, et là la cape franchement on sent la différence, c'était Sapo, n'hésitez pas à laisser un maximum de like, pour cette vidéo, parce que je pense qu'il y en a qui aiment bien les petites vidéos en Yop aussi, ça change du SRAM, regardez ma SRAM elle est là avec la cape GH, attention peut-être bientôt une vidéo en cape GH, n'hésitez pas à laisser un maximum de like, si vous avez bien aimé, et bonne soirée tout le monde !